Bonjour à tous ! Comme vous le savez, après le changement de nom de Facebook en méta, eh bien l'attention des médias s'est focalisée sur les métavers et leur utilité. Les jeux basés sur la blockchain font partie des domaines les plus dynamiques de l'univers des cryptos et le prix du jetant sain d'un grappé de 120% entre le 1er et le 3 novembre avec un nouveau record à 3,45$. Qui est donc Sandbox et pourquoi pourrait-il devenir la prochaine success story de l'univers de la blockchain ? Vous l'aurez compris, cette vidéo sera entièrement sur Sandbox. Mais avant, je vous invite à nous suivre sur Facebook, Twitter et Telegram pour rester à jour sur tout ce qui bouge dans le domaine crypto. Et si vous débutez tout juste, eh bien nous avons une autre chaîne du nom de cryptomatique qui aborde toutes les questions de base relative à la crypto-monnaie. Tous les liens nécessaires sont dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, on se demande qu'est-ce que Sandbox ? Eh bien sachez que c'est un logiciel qui utilise la blockchain de l'Ethereum pour faire fonctionner un jeu virtuel décentralisé. Si on se base sur son fonctionnement, eh bien c'est un jeu qui permet aux utilisateurs d'acheter une parcelle de terrain, encore appelée l'Int, et créer une expérience qui peut être partagée. Il utilise le même concept de métavers basé sur la blockchain que Descentraland et pourrait faire partie des concurrents de méta. Et au sein du métavers de Sandbox, les gamers peuvent créer leurs objets, les frapper en tant que NFT et les vendre sur la place du marché. Maintenant une question encore plus importante, comment fonctionne Sandbox ? Eh bien le jeton est créé à partir de la blockchain de l'Ethereum avec une sécurisation à partir du mécanisme de consensus preuve d'enjeu. Celui-ci est d'ailleurs plus fiable que la validation d'algorithme preuve de travail pour autoriser les transactions car un groupe beaucoup plus large est impliqué. L'économie de Sandbox est basée sur le jeton Synth qui est utilisé pour accéder aux jeux et à d'autres tâches, mais l'écosystème dispose aussi d'autres actifs dans le Linde, l'esthet, l'asset, l'avatar, le catalyst et le gem. Donc si le Linde par exemple sert à acheter une propriété virtuelle, game et catalyst, il permet de modifier les assets que l'on peut ensuite uploader vers la place de marché. L'écosystème de Sandbox est basé sur la place de marché et les outils que sont GameMaker et VoxEdit. Donc je commence par vous expliquer brièvement ce que c'est VoxEdit qui est un outil permettant de créer des modèles en 3D et de concevoir les items du jeu qui seront proposés ensuite sur la place de marché NFT. Les utilisateurs peuvent créer des voxelles qui sont les plus petites unités du design en 3D et il est possible de personnaliser l'expérience sur Sandbox à travers notamment les plantes, la faune et les accessoires des avatars comme les vêtements ou les accessoires. Les joueurs peuvent aussi gagner un revenu en revendant leurs objets en échange d'assets qui est un jeton ERC 1155. Quant au GameMaker et bien c'est l'instrument qui permet aux utilisateurs de créer un jeu 3D au sein de son land à travers les assets. Donc ces derniers peuvent être échangés avec des sandes sur la place de marché et les développeurs pourront ensuite réclamer du sand auprès des utilisateurs de leur création. La création d'une application ou un jeu sur Sandbox est très simple car on n'a pas besoin d'écrire une ligne de code et Animoca Brands pense qu'à l'avenir les revenus obtenus à partir de Sandbox proviendront essentiellement des contenus générés par les créateurs. Les jumeaux Winklevoss qui sont les fondateurs de Gemini ont acheté une propriété virtuelle sur le jeu qui servirait selon eux à créer une plateforme de trading sur l'univers virtuel. Il faut aussi savoir que les créateurs peuvent mettre en place des jeux play to earn dans lesquels les membres de la communauté gagnent des jeux saintes en remplissant des quêtes. Plusieurs fois abordé tout à l'heure et bien la place de marché est également disponible sur Sandbox qui donne la possibilité aux créateurs de jeux et d'applications de vendre leurs créations. D'ailleurs la plateforme est en plein essor avec plusieurs compagnies qui espèrent proposer leurs produits et services et une fois de plus le jeu temps sainte permet de faire des transactions facilement et rapidement. On doit aussi parler de Alpha Hub qui est un jeu multijoueur avec des nouvelles locations, des nouvelles quêtes et la possibilité de se connecter avec les autres gamers qui composent la communauté. Il sera disponible à partir du 29 novembre à travers un événement appelé The Sandbox Alpha. Les joueurs auront la possibilité d'explorer pour la première fois le métavers à travers 18 expériences créées par l'équipe des développeurs. Parlons maintenant du jeu temps sainte. Alors déjà il faut savoir que l'intégration du jeu temps sainte au sein du métavers The Sandbox rend la crypto monnaie unique. Par exemple il est possible d'acheter du sainte avec le land qui est un jeton d'URC 721 NFT et cela permettra ensuite d'obtenir un revenu passif quand les créateurs lancent des applications à travers la propriété virtuelle en payant avec le sainte. Le sainte est une crypto disponible sur les plateformes de trade-in et peut aussi être échangée contre d'autres actifs virtuels ou de la monnaie physique. Comme il s'agit d'un jeton basé sur la blockchain de l'Ethereum, les transactions sainte comprennent les frais de gaz. Le jeton connaît donc les mêmes problèmes de scalabilité de l'Ethereum avec des frais élevés. Mais pour régler le problème, la compagnie va adopter des solutions de Layer 2 qui publie périodiquement les transactions nettes à la blockchain principale. L'opération est envisagée pour le quatrième trimestre de cette année. Quelles sont alors les utilités de ce jeton ? Déjà comme il s'agit du mécanisme de consensus preuve d'enjeu, les utilisateurs peuvent utiliser le sainte pour obtenir un revenu passif à travers le stocking. Pour rappel, il s'agit du verrouillage des crypto monnaies durant une période en échange des intérêts. En stockant le jeton sainte, les utilisateurs peuvent aussi participer à la gouvernance de Sandbox à travers une structure de DAO. Cela leur permet de voter pour des problèmes comme la gestion des créateurs funds. Maintenant, au tour du jeton land, qui est l'actif rare de l'écosystème avec un plafond limité à 166 000. C'est un investissement très intéressant qui ressemble à un achat de terrain dans les lotissements UP. Et comme le nombre d'utilisateurs du métavers de Sandbox va augmenter, il est probable que la valeur de la propriété virtuelle va flamber. Les propriétaires pourront obtenir des revenus enceintes en louant leurs biens immobiliers aux créateurs et aux développeurs, comme dans la vraie vie. Maintenant, quelques mots sur la feuille de route. 2011, il y a eu la création de Pixel. Mais 2012, Sandbox a été lancé sur iOS, qui a ensuite obtenu le titre du meilleur jeu sur Apple. En février 2013, le lancement de The Sandbox sur Android. En 2014, le Sandbox a atteint les 10 millions de téléchargements, suivi du lancement de la version Steam et la New Edu pour des buts éducatifs. Cette année fut aussi marquée par un partenariat avec Skybound et Vinvencible. 2015 annonce de la sortie du deuxième titre à la conférence GDC appelée The Sandbox Evolution. Et c'est lors de cette année aussi que plus de 16 millions de gamers ont installé le jeu dans leur machine. 2016, lancement de The Sandbox Evolution sur iOS, Android et Steam. 2017, The Sandbox Evolution a obtenu deux grands partenariats importants que sont Bandai Namco avec l'intégration de Pac-Man et l'introduction de Shrek par DreamWorks. C'est également à cette époque qu'a été annoncée la possibilité de téléchargement gratuit de la deuxième version sur Steam. En avril 2018, The Sandbox a dépassé 40 millions de téléchargements et 70 millions de créations d'Avatar. Le jeu a aussi atteint les 750 000 followers sur Facebook. Mais 2018, le projet The Sandbox 3D sur la blockchain a été annoncé durant la conférence Pocket Gamer Connect. Octobre 2019, le lancement du tableau de bord public pour permettre aux utilisateurs d'enregistrer leur compte et naviguer dans des contenus originaux. Quatrième trimestre 2019, les gamers ont pu prendre part dans la pré-vente du Lint. Ils ont aussi eu la possibilité d'exporter les assets vers la place de marché et les enregistrer sur la blockchain. Premier trimestre 2020, sortie de la version bêta de VoxEdit, suivie de deux opérations de pré-vente du Lint qui se sont traduites par la cession de 5% et de 10% de la carte en une heure. Deuxième trimestre 2020 maintenant, test du Game Maker est conduite 6 séances de vente et Lint pendant 5 semaines. Troisième trimestre 2020, la disponibilité du monnayage de l'asset avec le game et le catalyste suivi la possibilité de la vente peer-to-peer dans la place de marché. Quatrième trimestre 2020, sortie de la version officielle de VoxEdit 1.0. Premier trimestre et deuxième trimestre 2021 maintenant, disponibilité du mécanisme de stocking pour l'obtention d'intérêts et quelques mises à jour importantes de Game Maker 1.1. Quatrième trimestre 2021, donc à venir, sortie prévue des premières collections de NFT Avatar et introduction des mécanismes de stocking sur les solutions de Layer 2. C'est aussi durant cette période qu'on va avoir une solution Dual Chain de niveau 2 sur Polygon accompagnée du lancement d'Alpha Hub. En premier trimestre 2022, eh bien, il prévoit l'ouverture progressive du métavers aux propriétaires de l'Inde qui ont bâti une expérience de qualité supérieure. Deuxième trimestre 2022, il y aura une mise en place du stocking et du mécanisme de vote pour les détendeurs de jeux Tansind, l'Inde et Avatar. Troisième trimestre 2022, le lancement du premier concert virtuel et du jeu The Walking Dead. Et quatrième trimestre, sortie de la version mobile, toujours en 2022. Qui est l'équipe qui se cache derrière le projet ? Eh bien, la première version de Sandbox a vu le jour en 2012, comme expliqué précédemment, grâce à la collaboration de Pixoil, qui pour rappel a été cofondée par Sébastien Borquette et Arthur Madrid, et le développeur Onimatrix. En 2018, eh bien, le développeur de jeux Animocar a acheté Pixoil, et la plateforme a intégré à l'occasion la technologie de la blockchain. Cependant, Madrid occupe toujours le poste de PDG, tandis que Borquette est le directeur opérationnel. L'équipe est également composée de développeurs talentueux comme Pablo Iglesias. Et donc, pour résumer, eh bien, les métavers représentent une opportunité de croissance très importante pour les compagnies, les créateurs et les utilisateurs, et Sandbox a flairé le filant bien avant ses concurrents, avec une version complète du métavers qui va sortir le 29 novembre après 4 ans d'attente. Les utilisateurs ont depuis longtemps eu la possibilité de créer leur jeu Play-to-Earn et personnaliser leur expérience à travers GameMaker et VoxEdit. On pourrait alors voir le prix du jeu tant sain d'exploser en 2022, ou à la fin de l'année 2021, car c'est la monnaie centrale de la plateforme. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur Sandbox. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les dernières actus ou pour approfondir un peu plus dans le monde de la crypto. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501